Je suis un coureur qui passe bien la moyenne montagne et la haute montagne. Je suis plus dans les caractéristiques de grimpeur. Je suis un coureur qui court à l'avant, qui court bien placé. Je sens les mouvements de course à l'avant du peloton. Dans ce rôle, je suis là pour placer mes leaders Jean-Christophe et Romain. C'est un rôle totalement dévoué au service du collectif. Mon grand objectif, c'est d'avoir un rôle au plus proche de Romain et JC, d'avoir un soutien bénéfique pour eux. Vraiment être d'une aide la meilleure possible pour eux, notamment dans la montagne, pour qu'ils se replacent au pied des cols, au pied des ascensions et essayer de monter le plus longtemps près d'eux pour s'y besoin, rouler. Enfin, s'il y a des faits de course à nos avantages. Je suis dans une forme excellente. Je suis prêt pour mon grand objectif de la saison. On a eu une très bonne préparation qui a commencé avec un stage en altitude au sommet du col du Lotaret. On a fondé les bases de juillet et avec beaucoup de dénivelé positif. Depuis ce moment, je suis vraiment focalisé sur tout un tas de paramètres qui me permettront d'être opérationnel pour ce grand événement qu'est le Tour de France. C'est d'atteindre mon meilleur niveau dans la montagne notamment, pour les aider du mieux possible. Et puis après, pourquoi pas saisir ma chance si j'en ai la liberté sur quelques étapes, sur des reliefs qui me conviennent. Et voilà, essayer de jouer une victoire d'étape, ce serait aussi la série sur le gâteau pour moi. C'est un cours extrêmement performant, un peu dans tous les domaines, sauf en contre-la-monte où il perd complètement ses moyens, au point des fois dans les contre-la-monte par équipe vraiment de lâcher très tôt. Et voilà, c'est un petit truc où on le taquine souvent et où il le prend plutôt à la rigolade, même s'il aimerait faire mieux. Mais c'est vrai qu'il perd complètement ses capacités au contre-la-monte. On a toujours pas réussi à trouver le pourquoi du comment, mais voilà, c'est une petite faiblesse qu'il a et on le taquine souvent avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada